Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, c'est le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine Histoire et Civilisation sur le site histoire-et-civilisation.com à partir d'un euro par mois. Pierre-Luc Brisson, bonjour. Bonjour Christophe Ducasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, chercheur à l'université McGill de Montréal. Vous venez donc du Québec et nous vous en remercions. Merci de m'inviter. Et vous êtes l'auteur d'un livre absolument magistral qui s'intitule Le Moment Unipolaire, Rome et la Méditerranée hélénistique, 188-146 avant Jésus-Christ, un ouvrage paru chez Herman dans la collection des suppléments francophones de la revue Phénix, le numéro 2. Alors il y a tout d'abord, Pierre-Luc Brisson, ce titre, Le Moment Unipolaire. Si on s'en tenait simplement au titre lui-même et non pas au sous-titre, on évoluerait, j'allais dire, dans l'histoire contemporaine. Or le sous-titre c'est bien Rome et la Méditerranée hélénistique au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme à utiliser un tel terme, Moment Unipolaire, pour la domination impériale romaine ? Un anachronisme tout à fait assumé, Christophe, mais vous savez, Benedetto Croce disait que l'histoire est toujours contemporaine. Et évidemment, c'est par le recours à ces outils contemporains, à ces outils théoriques contemporains, qu'on peut, en tant qu'historien, apporter un nouvel éclairage à des débats comme celui des causes, des origines de l'impérialisme romain, qui véritablement mobilise les historiens depuis plus de 170 ans, ou du moins au moins depuis Théodore Momzen. Donc c'est une façon de jeter un nouvel éclairage à un débat qui, lui, est très ancien. Je vous cite, « La présente étude n'est pas étrangère dans ses questions et ses orientations au contexte international contemporain. Pour paraphraser Badian, nous pensons que nulle autre époque que la nôtre n'est sans doute plus propice à l'écriture de l'histoire de la Méditerranée durant les premières décennies du deuxième siècle avant Jésus-Christ. » – James Badian avait écrit un article dans les années 50 sur la confrontation entre Rome et l'Empire sélucide, sur laquelle on reviendra sans doute ensemble, qu'il avait sous-titré « A Study in Cold War », une étude au temps de la guerre froide. Et bien évidemment, Badian était influencé par le contexte international de l'époque. Et évidemment, depuis la chute du mur de Berlin, depuis l'effondrement du bloc soviétique, on vit dans ce que les politologues contemporains ont appelé un moment unipolaire. Le titre, au fond, est un clin d'œil à un article publié au milieu des années 90 par un politologue américain qui annonçait le début du moment unipolaire américain. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus désormais qu'une seule superpuissance dans le monde après l'effondrement du bloc soviétique. Et à bien des égards, cette intuition, cette théorie de l'unipolarité, à mes yeux, elle s'applique bien à ces décennies cruciales de l'histoire romaine où Rome devient la première puissance de la Méditerranée, mais n'est pas encore un empire méditerranéen. C'est 40 années, 42 années où Rome évolue au sein d'un système dont elle est en quelque sorte devenue la puissance hégémonique, sans encore amorcer le mouvement d'impérialisation, d'annexion qui viendra dans la seconde moitié du deuxième siècle. Ce que j'aime bien chez les historiens en Amérique du Nord, c'est qu'ils osent. Et vous osez vous situer au croisement de plusieurs disciplines. La théorie des relations internationales, bien évidemment. Et cette approche, j'en suis largement tributaire à un historien américain du nom d'Arthur Eckstein, qui est un professeur émérite à l'Université du Marilène, qui a fait une grande carrière d'enseignant d'études classiques. C'est un grand spécialiste de l'œuvre de Polybes. Mais Eckstein, au début des années 2000, a publié deux ouvrages, coup sur coup, qui peuvent se lire comme une espèce de diptyque, dans lesquels il essayait de faire table rase de ce débat sur les causes de l'impérialisme romain. Est-ce que c'était un impérialisme de nature défensive, un impérialisme de nature offensive ? Et Eckstein disait, il faudrait peut-être penser le monde méditerranéen dans lequel a évolué Rome, comme un système. Rome n'était pas qu'un prédateur à la quête de nouvelles proies. Rome évoluait dans un système peuplé d'états, des cités-états grecs, des ligues grecques, l'empire cartaginois à l'est, mais aussi les grands états qui étaient les royaumes gréco-macédoniens, héritiers d'Alexandre le Grand. Donc, Eckstein disait, peut-être que les causes fondamentales de l'expansion romaine sont à chercher dans la structure même de la Méditerranée, dans les pressions structurelles qui se posaient sur Rome. Et Eckstein a terminé son étude à l'aube de la Seconde Guerre de Macédoine, donc on est au milieu des années 190 avant Jésus-Christ. Et c'est fort de cette approche que je trouvais très riche, très féconde, que moi j'ai décidé de poursuivre ce travail au-delà des années 190, là où Eckstein s'était arrêté, et une époque qui inaugurait véritablement une nouvelle configuration du système international ancien. Alors, j'ai souhaité diviser cette émission en deux parties. Une première partie qui est assez conceptuelle, mais qui me semble très importante, parce que vous-même, vous définissez les concepts, puis ensuite une partie plus chronologique. Pourquoi 188, qui est la paix d'Apamé, nous allons le voir, et pourquoi 146, qui est la chute de Carthage ? Comment définir la puissance, Pierre-Luc Brisson ? J'ai choisi d'adopter une définition de la puissance qui relève de ce que les politologues contemporains appellent le hard power. La puissance dans le monde ancien est l'addition de différentes ressources, un territoire vaste, cohérent, une population, une grande population, une accumulation de ressources économiques et matérielles importantes. Et une grande puissance, par définition, est un État qui, pour chacune de ces dimensions de la puissance, économie, territoire, démographie, dans le monde ancien qui est le monde romain, on pourrait aussi mettre de l'avant la dimension navale de la puissance. La dimension navale, elle est fondamentale dans la puissance, dans la projection de la puissance des États anciens. Eh bien, une grande puissance antique est une puissance qui est un État qui a réussi à avoir un avantage conséquent dans chacune de ces dimensions. Et ce qu'on voit, c'est que Rome, en effet, à partir de 188... 188, c'est la paix d'Apamé. C'est un traité de paix qui met fin à une guerre qui avait mis aux prises Rome et le royaume séleucide de Syrie, qui était sans doute le royaume gréco-macédonien héritier d'Alexandre le Grand le plus important de l'époque, jusqu'à ce moment. Rome vint les séleucides en Asie mineure en 189, impose une paix désavantageuse aux séleucides à partir de 188, et véritablement, à partir de cette date, il n'y a plus aucun État méditerranéen capable véritablement de rivaliser dans la durée militairement, du point de vue militaire, avec Rome. Et ce constat, ce n'est pas juste le mien, c'est le constat auquel sont parvenus la plupart des historiens anglo-américains, francophones, italiens, qui se sont penchés sur cette époque. C'est ce que vous appelez l'unipolarité. L'unipolarité. Et le regretté Jean-Louis Ferrari, que nos auditeurs connaissent sans doute, écrivait déjà en 2003, dans un article, que les relations entre Rome et les États hélénistiques au deuxième siècle sont parfois difficiles à comprendre, parce que Ferrari dit ceci, Rome, le système méditerranéen, la Méditerranée, avait cessé d'être un système multipolaire. On était rentré dans une nouvelle phase, une nouvelle configuration de la Méditerranée. Rome était la seule superpuissance de la Méditerranée. On était entré dans une nouvelle configuration unipolaire. Et donc, il me semblait qu'il ne suffisait pas que de le dire, que de poser ce constat. Il fallait l'expliquer. Et un système unipolaire ne fonctionne pas de la même façon qu'un système multipolaire ou bipolaire. Au fond, l'unipolarité, Christophe, ce n'est rien d'autre qu'un concept qui nous permet de souligner comment est-ce que la puissance est répartie au sein d'un système international donné. On a vécu dans notre système international jusqu'au milieu des années 90 dans un système bipolaire. C'est-à-dire que la puissance, elle était monopolisée par deux grands pôles, deux grands États, l'URSS et les États-Unis. Eh bien, un système unipolaire est un système où la puissance est concentrée de façon marquée entre les mains d'un État. Eh bien, ça, ça a des conséquences sur les pressions qui s'imposent sur les États qui font face à cette nouvelle superpuissance ou hyperpuissance, pour reprendre un concept développé par Hubert Védrine, ici en France. Ça a des impacts. Ça a des impacts de nature sécuritaire. Et c'est ce qui me semblait important de comprendre. Rome est devenue la seule superpuissance. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la société romaine, sur les élites politiques romaines, mais sur les États qui faisaient face à cette nouvelle superpuissance ? Est-ce que, sans trop rentrer dans le conceptualisme, est-ce qu'il faut distinguer l'unipolarité du concept d'empire ou bien même d'hégémonie ? Oui, il faut distinguer une puissance unipolaire de ce qu'est un empire. Une puissance unipolaire n'est pas un empire par définition, puisqu'une puissance unipolaire évolue dans un système international où les acteurs, dans le cas du système méditerranéen ancien, les cités-États grecques, les ligues grecques, les royaumes gréco-macédoniens, ces acteurs-là sont autonomes en droit. Ils sont les seuls maîtres d'œuvre de leur politique internationale. Et donc, une puissance unipolaire évolue au sein d'un système dont elle est l'un des membres. Le membre le plus puissant, certes, mais un membre parmi d'autres. Alors que très souvent, les empires, je citais la formule d'un politologue allemand qui disait que les États se conçoivent très souvent au pluriel et les empires se conçoivent au singulier. Un empire, par définition, a vocation à altérer, à transformer un système international en annexant purement et simplement les autres membres du système international. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi 146 comme borne temporelle de la fin de cette étude parce que c'est à partir de 146 véritablement que Rome... La chute de Carthage. La chute de Carthage, la destruction de Corinthe en Grèce, c'est à partir de ce moment que Rome, non seulement, vint ses adversaires, mais décide d'annexer, d'impérialiser la Méditerranée. 146, c'est la création de la province d'Afrique, la création de la province de Grèce. Donc, on est dans une transformation du système. On altère les règles du jeu international, en quelque sorte. Donc, une puissance unipolaire est un État qui évolue dans un système comprenant d'autres États. Elle peut développer des stratégies, des politiques qui peuvent être variées, qui vont de l'engagement sur la scène internationale à l'isolationnisme ou désengagement. Et donc, ce sont deux concepts qui sont bien différents et qui ne sont pas synonymes, qu'il faut prendre la peine de distinguer. Et c'était ça aussi qu'il me semble important de faire, c'est qu'on a très souvent tendance à parler de l'impérialisme romain ou de l'empire romain au sens large, même pour cette époque, le deuxième siècle, alors qu'en vérité, en 188, Rome n'est pas à la tête d'un empire méditerranéen. Rome est la cité la plus puissante de la péninsule italienne. Oui, elle a annexé quelques territoires au terme de la seconde guerre qu'il avait opposée à Carthage et qui s'était soldée en 202 avec la victoire de Rome. Mais véritablement, elle n'a pas de province à l'est de la Méditerranée. Elle n'a pas de province au nord de l'Afrique. Et donc, Rome n'a pas encore amorcé son expansion impériale en 188, véritablement. Donc, il fallait comprendre justement la nature de ses rapports avec les états grecs et avec les autres états méditerranéens de l'époque. La puissance est hésitante. La puissance est hésitante et elle va véritablement prendre quatre décennies à pleinement assumer en quelque sorte son nouveau statut. Peut-être de guerlasse, on y viendra. Mais véritablement, c'est un phénomène qui prend presque un demi-siècle à mûrir, véritablement. Est-ce que c'est la question de ce que vous appelez le dilemme de sécurité ? Oui, le dilemme de sécurité qui est au fond la quête de sécurité. Oui, les politologues contemporains des relations internationales jusqu'aux années 90 ont toujours cru que l'unipolarité internationale était un concept intéressant sur papier, mais qui aurait très peu de chances d'advenir dans la réalité. Bien, la chute du mur de Berlin, l'avènement du moment unipolaire américain leur ont donné tort. On avait souvent pensé jusque-là que l'unipolarité internationale, si elle advenait, allait pacifier un système international. Or, on voit bien depuis le milieu des années 90 que même si les États-Unis sont de loin la plus grande puissance du monde, le système international pour autant n'est pas pacifié. Et le cas de la guerre en Ukraine est un triste rappel de cette réalité. Et je me suis appuyé sur les travaux d'un politologue américain, Nuno Montero, qui était directeur des International Security Studies de Yale, Montero, en 2014, publie une théorie de l'unipolarité dans laquelle il souligne ceci. Le grand paradoxe de l'unipolarité, c'est que loin de pacifier un système, l'unipolarité peut créer des conditions qui vont accentuer les préoccupations sécuritaires des États. Pourquoi? Eh bien, puisqu'il n'y a plus de grandes superpuissances dans le système autre que la puissance unipolaire, les États-Unis ou Rome, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, les plus petits États, les petites cités-États grecques, les petites ligues, les petits royaumes doivent faire face seuls à cette nouvelle superpuissance sans avoir la possibilité de s'allier avec un autre pôle de puissance, une autre superpuissance pour tenter d'équilibrer le jeu. Et donc, leurs préoccupations sécuritaires s'en trouvent véritablement accentuées. Pensez que durant la guerre froide, les États qui étaient confrontés à la superpuissance américaine pouvaient toujours s'allier avec l'URSS pour tenter de faire contrepoids aux Américains. Ça, cette dynamique d'équilibrage, elle disparaît en système unipolaire. Et pour la puissance unipolaire, eh bien, trônant désormais au sommet de la pyramide internationale, du système international, chaque région du système international, chaque petit conflit, chaque État qui décide peut-être de remettre un temps soit peu en question le statu quo international, chacun de ces éléments peut représenter une menace potentielle ou être interprété par les dirigeants politiques comme une menace potentielle à la sécurité de la puissance unipolaire. Et donc, on voit que loin de pacifier un système, cette configuration particulière qui est survenue très souvent dans l'histoire peut au contraire accentuer les inquiétudes sécuritaires, ce que j'ai appelé le dilemme de sécurité dans le monde méditerranéen. Alors, en lisant votre livre, on pense évidemment à la phrase « Sivis Pachem Parabénum » mais ça ne veut pas dire que la préparation à la guerre n'est pas un bellicisme. Exactement. Depuis 1979, depuis la fin des années 70, la grande thèse qui a dominé l'historiographie sur l'époque, c'est celle de William Harris, un historien britannique qui a fait carrière à Berkeley aux États-Unis et qui a publié en 1979, un ouvrage qui est fait de date et dans lequel Harris soulignait à ses yeux que ce qui expliquait que les causes fondamentales de l'expansion romaine au deuxième siècle, les premiers siècles avant notre ère, elles étaient à chercher du côté d'un exceptionnalisme romain. Les Romains auraient été à ses yeux exceptionnellement belliqueux, plus belliqueux que les autres peuples de l'époque, que cette culture de la guerre aurait pénétré l'ensemble des couches de la société romaine, très certainement l'aristocratie romaine qui avait la charge de mener la guerre et donc, le mouvement impérialiste romain aurait été la résultante, le résultat de ce bellicisme exceptionnel. Or, ce qu'on voit bien, comme je le soulignais il y a quelques minutes, durant l'époque qui nous intéresse, le deuxième siècle, Rome n'annexe pas. Rome s'engage dans des conflits militaires, oui, très souvent à l'invitation d'autres états grecs. Elle vint, mais se retire. La république envoie des légions et les ramène en Italie lorsque la guerre est terminée. Donc, il n'y a pas véritablement à ce moment-là, pendant un demi-siècle, de véritables, de véritables politiques expansionnistes impérialistes. Rome intervient dans des conflits de façon ponctuelle lorsqu'elle a le sentiment que la péninsule italienne, peut-être, ou que ses intérêts à l'est de la Méditerranée peuvent être menacés. Et lorsqu'elle vint, elle se retire. Ce qui change véritablement à partir de 146, comme on le disait tout à l'heure, c'est que non seulement elle ne se contente plus de vaincre, elle annexe. Mais donc, pendant un demi-siècle, on a une politique romaine qui est, oui, interventionniste, mais qui n'est pas impérialiste. Et il fallait comprendre justement la mécanique derrière cette politique. Alors, je reste sur les concepts. Est-ce que l'on peut appliquer, pardon, la vision de la guerre de Clausewitz à l'époque antique ? Comme étant la poursuite de la politique par d'autres moyens. Exactement. Oui, je le pense. Je le pense dans le cas des Romains, très certainement. Les Romains se sont, par contre, montrés très opportunistes. Ils ont su, je pense, bien saisir, et c'était l'analyse que posait un historien grec du nom de Diodore de Sicile. Ils ont bien su saisir les opportunités pour affaiblir leurs adversaires lorsqu'ils en avaient l'occasion pour renforcer leur propre position au sein du système international ancien. Et les grands conflits dans lesquels ils se sont engagés durant ce demi-siècle ont été provoqués à chaque fois par sans doute un sentiment réel au sein de l'aristocratie romaine que l'Italie ou que la péninsule italienne pouvait faire l'objet d'une invasion ou que le sanctuaire italien pouvait être menacé. Il faut penser, Christophe, que durant le troisième siècle avant notre ère, l'Italie a été envahie deux fois. La guerre s'est transportée sur le sol italien à deux reprises. D'abord au début du troisième siècle lorsque le roi Pyrus d'Épire envahit l'Italie. Et ensuite, lorsqu'Annibale lui-même, à partir de 218, franchit les Alpes et transporte la guerre en sol italien. Donc véritablement, il y a fort à parier, je ne crois pas que ce soit une exagération de dire que le souvenir de ces guerres livrées en sol italien, à peine un demi-siècle avant l'époque qui nous concerne, a dû durablement marquer la vision que devait avoir l'élite romaine de la politique extérieure de la République ou des finalités de la politique extérieure de la République. Est-ce que sous l'Empire romain, en tous les cas, à cette époque, au deuxième siècle, alors qu'il n'y a pas encore d'Empire, est-ce qu'on théorise l'idée de guerre juste ? Bien sûr. Les Romains avaient théorisé l'entrée en guerre. C'était aussi encadré, balisé par des pratiques religieuses. D'abord, l'entrée en guerre à Rome, elle est consacrée par un rituel qui est entre les mains d'un collège de prêtres qui sont les prêtres fessiaux qui doivent ritualiser un lancé de la lance sur un territoire qui se veut symboliquement être le territoire de l'ennemi. Donc, on entre en guerre sous le regard des dieux, mais on précède cette déclaration rituelle de guerre de l'écriture d'une liste de doléances ou de l'envoi d'une liste de doléances que les Romains appelaient la rerum repetitio. Donc, on envoie à l'adversaire potentiel une liste de griefs, de doléances, dans lesquelles on estime que Rome a été lésée dans son droit et on demande à l'adversaire potentiel de rendre justice à Rome dans les 30 jours. Sinon, sinon quoi? Eh bien, on entre en guerre. Donc, les Romains ont une vision et c'est ce que Jean-Louis Ferrari soulignait bien, les Romains ont une vision unilatérale du droit, du droit international de l'époque. On entre en guerre parce qu'on a été lésés et bien évidemment, la victoire militaire menée sous le regard des dieux et ultimement, la victoire de Rome allait prouver, du point de vue religieux, évidemment, la justesse de la cause romaine. Donc, on a théorisé cette idée de guerre juste, cette idée de guerre défensive. Elle a été reprise par la suite dans la littérature par Tite Livre, par Cicéron. Elle a passé par la suite dans la littérature chrétienne des 4e et 5e siècles. Cette idée de guerre juste qu'on a nous-mêmes récupérée en Occident, elle est née véritablement sous la république romaine. Rome se défend entre en guerre pour se défendre et pour défendre ses alliés, toujours. Mais c'est là, en quelque sorte, une propagande qui a vocation à convaincre la population romaine et à convaincre aussi les états grecs face à eux. Est-ce qu'on peut aller même encore un peu plus loin dans la transposition de notre histoire contemporaine à l'époque antique en évoquant, en parlant, non pas d'une préfiguration d'un droit, mais au moins l'existence de lois non écrites, de lois communes à tous les hommes en situation de guerre ? Oui, vous avez raison. Si on évoluait dans un système, évidemment, un système international qui n'avait pas l'armature juridique internationale qui est la nôtre aujourd'hui, les Grecs en avaient pas moins développé des normes. On ne fait pas ce qu'on veut à la guerre. Il y a des normes communes aux Grecs, ce sont les mots même qui sont souvent employés dans la littérature ancienne, dans les sources écrites anciennes, mais aussi dans les inscriptions anciennes. Il y a des normes communes aux Grecs, entendre par là au monde civilisé de l'époque dans la perception des Grecs et des Romains. Par exemple, un héros ou un ambassadeur, sa personne, elle est sacro-sainte. On ne peut pas attenter à la vie d'un ambassadeur. On lui doit un devoir d'hospitalité, un guerrier à la guerre qui s'est rendu à son ennemi. On a le devoir de l'épargner. On doit épargner les sanctuaires religieux, ne pas les profaner. On doit respecter une trêve sacrée lors des grands jeux panéliniques, les plus importants étant bien sûr ceux d'Olympie. Donc, il y a des normes qui balisent chez les Grecs la pratique de la diplomatie ancienne, la pratique d'une espèce d'embryon de droit international ancien. Mais, in fine, évidemment, dans le système international ancien comme dans notre système international aujourd'hui, et je reviens encore au cas de l'Ukraine qui nous le prouve bien, in fine, c'est la puissance des armes qui est en mesure de parler véritablement. Vous êtes à l'écoute de Storia Voce et je reçois l'historien Pierre-Luc Brisson, auteur du livre Le Moment Unipolaire Rome et la Méditerranée Hellénistique paru chez Herman. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de notre association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association pour se faire faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com contre un don et bien vous pouvez recevoir un livre de nos partenaires éditeurs. Nous entamons Pierre-Luc Brisson si vous le voulez bien la deuxième partie de cette émission qui pour le coup sera beaucoup plus chronologique et moins conceptuelle. Est-ce que vous pourriez nous faire un portrait du système au fond international méditerranéen aux époques classiques hellénistiques ? La guerre y est omniprésente ? La guerre elle est omniprésente. L'historien français Pierre Lévesque parlait d'un état endémique quasi permanent il est plus facile pour les périodes classiques donc pour le cinquième quatrième siècle et pour l'époque hellénistique le troisième deuxième premier siècle avant notre ère de dénombrer les années de paix que les années de guerre c'est un état de guerre endémique permanent le système international hellénistique dans lequel Rome entre de plein pied comme un acteur actif au début du deuxième siècle avant notre ère il est dominé à l'est du bassin méditerranéen par les grands empires qui sont nés du démembrement de l'empire d'Alexandre le Grand en 323 après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère quels sont-ils l'Égypte des Ptolémées l'Égypte l'Agide le royaume séleucide de Syrie qui comprenait le couloir palestinien la Syrie la Syrie propre une partie de l'Asie mineure à l'époque qui nous concerne et qui s'étendait jusqu'aux frontières de l'Inde le royaume de Pergame qui était niché sur la côte anatolienne le royaume de Macédoine la Grèce continentale quant à elle elle est divisée dans une série de ligues fédérales de ligues de cités qui s'étaient dotées de structures fédérales on pense à la ligue étholienne la ligue achéenne mais aussi de républiques et de cités indépendantes comme Rhodes par exemple alors que dans l'ouest de la Méditerranée véritablement l'ouest de la Méditerranée avait longtemps été dominée par la puissance cartaginoise Carthage qui avait dominé une partie de l'Afrique du Nord une partie de la Sicile avant l'entrée en guerre contre Rome dans le premier quart du troisième siècle avant notre ère et une partie du sud de l'Espagne que Rome avait annexée ou Rome avait guerroyée au temps des guerres puniques donc on est dans un système qui est complexe où il y a des acteurs de grandes et de petites envergures et qui partagent aussi des systèmes politiques qui sont foncièrement différents on a des grands empires territoriaux comme l'empire l'agide et l'empire sélucide tout comme on a des cités-états comme les cités-états grecques Rhodes ou même même Rome qui à l'époque Rome est une cité-état qui a réussi à instaurer son hégémonie sur sur la péninsule italienne et qui est dominée par une assemblée aristocratique qui est dirigée par une assemblée aristocratique le Sénat et par des magistrats élus annuellement les deux plus importants étant bien sûr les deux consuls de Rome qui étaient les chefs politiques, exécutifs et militaires de la République Alors vous commencez votre livre avec 188 la paix d'Apamé nous en avons parlé tout à l'heure donc cette paix est la conséquence de l'affrontement romano-syrien l'affrontement entre Antiochios III roi sélucide et Rome pourquoi ? Quelles sont les origines de cette guerre ? Ce qui est intéressant c'est que lorsque Rome intervient de plein pied dans les affaires du monde grec que ce soit quelques années auparavant avec ce qu'on appelait la deuxième guerre de Macédoine autour de 198 qui se termine en 196 ou cette guerre syrienne qui commence quelques années plus tard Rome intervient dans les affaires du monde grec à la demande d'alliés et de cités grecques de cités grecques qui se sentaient menacées dans le premier cas par l'expansion de l'influence macédonienne en Grèce la Macédoine était à l'époque dirigée par Philippe V de Macédoine un ancien allié d'Anibal donc des cités comme la cité d'Athènes envoient des ambassadeurs à Rome pour demander l'intervention du Sénat romain pour défendre la liberté des cités grecques et très certainement dans le cas de la Macédoine Rome il voyait là sans doute une occasion de rendre la monnaie de sa pièce au roi Philippe V qui s'est allé qui s'est allé avec Hannibal quelques années auparavant même chose lorsque le conflit éclate contre le roi Antiochus de Syrie c'est encore une fois à la demande de cités grecques qui se sentaient menacées par l'expansion territoriale de l'empire d'Antiochus en Grèce continentale Antiochus franchit le Bosphore pour annexer au nord de la Thrace au nord du territoire grec des territoires qui avaient autrefois appartenu traditionnellement à sa dynastie et c'est cette expansion de la puissance syrienne en Grèce en Grèce continentale qui a mené certains états à encore une fois députés délégués des ambassadeurs à Rome pour demander l'intervention de Rome tant et si bien qu'il y a même un historien un historien du monde romain américain qui parlait quant à lui d'un empire par invitation empire by invitation donc Rome intervient à la demande de ses alliés grecques sans doute aussi parce qu'elle a des enjeux stratégiques et géopolitiques à la clé Rome n'avait strictement aucun intérêt à avoir Antiochus le grand qui s'était lui-même proclamé le grand n'avait aucun intérêt à avoir Antiochus mettre le pied en territoire grec avoir une base véritablement dans le territoire grec territoire grec qui avait déjà servi à l'invasion de l'Italie sous le roi Pyrus d'Épire donc c'est un empire pas c'est un interventionnisme par invitation invitation des cités états grecs dans ce cas-ci Quelles sont alors les conséquences géopolitiques de la paix d'Apamé ? Elles sont majeures Apamé d'abord ça se situe où exactement ? Apamé c'est au plein milieu de la paix nationale anatolienne du territoire anatolien aujourd'hui c'est le nom d'une ville où ce traité ou le traité de paix est signé voire imposé à Antiochus III Antiochus III subit une cuisante défaite à la bataille de Magnesie non loin de là aussi toujours en territoire anatolien aux mains des armées romaines Rome impose un traité de paix à Antiochus qui démantèle littéralement l'ensemble des possessions territoriales que possédait le roi Antiochus jusque-là en Anatolie on borne son empire à la frontière naturelle qui est celle du Taurus et l'ensemble des territoires anatoliens d'Antiochus qui était considérable ils sont démantelés ils lui sont retirés et ils sont donnés à un roi allié de Rome un état allié de Rome un tout petit royaume qui était jusque-là juché sur la côte anatolienne c'était la cité de Pergame qui était dirigée par une petite monarchie un tout petit territoire de quelques centaines de kilomètres carrés et du jour au lendemain par vertu de ce traité de paix et par don des Romains véritablement le roi humaine de Pergame se retrouve à la tête d'un royaume qui s'étend sur une bonne partie de l'Anatolie ces possessions territoriales ont décuplé suite à ce traité de paix de 188 donc la Syrie l'empire de Syrie le royaume de Syrie se trouve amputé de ces territoires anatoliens sa flotte ne peut plus naviguer au-delà de la frontière naturelle qui est celle du Taurus donc vers les eaux égéennes et Rome s'est doté en Anatolie véritablement via son allié humaine de Pergame le roi de Pergame d'un état tampon si je puis dire ou d'un gendarme anatolien qui pourra maintenir la paix et la stabilité dans la région donc c'est une reconfiguration géopolitique qui est fondamentale dans l'est de la Méditerranée alors nous savons tous que je voudrais ouvrir une parenthèse nous savons tous que la force de Rome vient de son armée de ses légions de sa supériorité militaire notamment sur mer mais vous donnez aussi la part belle aux forces profondes de la supériorité romaine quelles sont-elles la démographie la citoyenneté la finance au fond ce questionnement-là il n'est pas étranger ou différent de celui qui était déjà celui de Polybe de l'historien grec Polybe qui otage politique à Rome dans les années 160 avant Jésus-Christ écrit entreprendre écrire une vaste histoire de son époque pour comprendre dit-il par quel moyen mais surtout grâce à quelle forme de gouvernement Rome a étendu son hégémonie donc oui ces forces profondes de la puissance romaine elles sont oui démographiques et je pense que l'aspect démographique il est fondamental Rome à cette époque 3ème, 2ème siècle avant Jésus-Christ utilise la diplomatie et sa citoyenneté comme un outil un outil hégémonique l'historienne française Claudine Oliard parlait quant à elle de la diplomatie romaine comme de l'autre de l'autre outil de l'autre moyen de l'expansion romaine de l'hégémonie romaine qu'est-ce à dire lorsque Rome étant son influence en Italie au 3ème siècle avant notre ère soumet les cités les cités italiennes du sud de la péninsule elle ne les annexe pas elle impose à ces cités italiennes vaincues des traités de paix très inégalitaires par lesquels traités de paix elle oblige ces nouveaux alliés italiens et mettez le mot alliés entre guillemets ce sont des populations vaincues elle oblige ces cités italiennes à pourvoir à l'effort de guerre romaine à fournir les légions romaines en hommes lorsque nécessaire et donc ce qui se passe c'est que Rome s'est doté en Italie d'un vivier d'un bassin démographique de recrutement pour ses troupes pour ses légions qui était considérable les chiffres varient il est difficile de faire de la démographie historique pour des périodes aussi reculées mais on estime que ce vivier que ce bassin de population d'hommes capables de porter les armes pour Rome devait dépasser les 600 000 personnes ce qui est d'ailleurs considérable même pour des standards contemporains face à elle Rome a des royaumes la Syrie la Macédoine dans une certaine mesure Carthage très certainement qui ont recours à des armées de mercenaires Rome est capable de mener des guerres d'attrition dans la durée parce qu'elles possèdent ce vivier de population alors que les armées hellénistiques elles quand elles réussissent à financer l'armement de 70 000 ou de 100 000 hommes c'est déjà là une ponction considérable sur leur budget sur leurs finances donc il y a là un aspect fondamental qui explique la puissance de Rome qui explique par exemple que lorsqu'Annibale élimine les armées romaines les unes après les autres lorsqu'il envahit l'Italie en 218 pensez à la bataille du lac Trasimène la bataille de Cannes ce sont des batailles excessivement sanglantes 50 000 soldats romains y passent en une journée à Cannes et bien la république est capable d'aligner à nouveau autant d'hommes quelques semaines plus tard pourquoi ? parce qu'elle est capable de mener des guerres d'attrition elle s'est servie de la diplomatie comme d'une arme au service de son hégémonie et elle a aussi graduellement étendu en Italie les avantages de sa citoyenneté on a fait des Italiens non plus seulement des adversaires mais des hommes des cités qui partageaient petit à petit les attributs de la citoyenneté romaine et ça ça a été peut-être le coup de génie des Romains le coup de génie de la république avoir su transformer les adversaires d'hier en futurs citoyens ou du moins les avoir enrôlés dans leur effort de guerre donc force profonde oui démographique très certainement alors au lendemain de la paix d'Apamé aucune puissance ou coalition au fond devient menacée l'unipolarité de Rome pourquoi Polybe fait-il alors de l'année 168 un tournant au fond est-ce que la guerre contre la Macédoine était nécessaire la guerre contre la Macédoine qui suit donc la guerre contre le roi Antiochus on est environ 15 années 15 années après la paix d'Apamé un jeune roi monte sur le trône de Macédoine le fils de Philippe V le jeune Persée qui au dire de Polybe qui est un observateur perspicace de l'époque était doté de grandes qualités qualités politiques qualités militaires très certaines mais surtout Persée se lance dans une politique philelène il veut bien se faire voir des grecs et des cités états grecs il descend lui-même au sanctuaire de Delphes offre des dons au grand sanctuaire de Delphes donc il se montre comme un souverain capable et désireux d'occuper son rang au sein du monde grec ce qui n'était pas pour plaire évidemment à la république romaine qui s'était déjà frottée par deux fois au royaume de Macédoine dans deux guerres qui avaient été très importantes Rome déclenche une guerre contre la Macédoine et fait jusque là inédit plutôt que d'imposer un traité de paix au roi Persée de repousser la Macédoine dans ses frontières voire de l'amputer de quelques territoires pour l'affaiblir Rome décide d'éliminer la monarchie macédonienne Polybe utilise même le mot déraciner en grec on déracine la monarchie macédonienne et on départage le territoire du royaume en république semi-autonome et pour Polybe ce moment de 168 168 c'est la fin de cette guerre c'est le général Paul-Émile qui remporte la victoire contre Persée à la bataille de Pidna en 168 pour Polybe il y a là un tournant à ses yeux parce que Rome qui s'était autrefois monté montré parfois raisonnable dans les conditions de paix qu'elle avait imposées avait franchi un pas qu'elle n'avait jamais franchi auparavant éliminé véritablement une puissance comme celle du royaume de Macédoine on a aboli la monarchie macédonienne et pour Polybe il y a un tournant dans l'histoire méditerranéenne donc c'est un bellicisme dans ce cas c'est clairement un bellicisme mais un bellicisme oui parce que Polybe n'avait pas menacé posé de menaces directes au territoire italien pardon Persée le roi de Macédoine oui excusez le lapsus Persée n'avait pas menacé le territoire italien n'avait pas menacé la république elle-même il s'agit là véritablement d'un cas antique de guerre préventive mais de guerre préventive qui dans mon optique et dans dans l'optique des rapports dans ce système méditerranéen que j'ai brossé était sans doute nourri oui par une véritable crainte une véritable peur de voir la Macédoine à nouveau représenter une menace potentielle pour l'Italie pour le monde pour le monde grec que Rome s'était fait forte de défendre dans les années 190 une peur une inquiétude nourrie par l'histoire nourrie par l'expérience passée mais nourrie très certainement par les contraintes systémiques les contraintes sécuritaires qui pesaient sur Rome à l'époque Rome n'était pas seulement qu'engagée en Grèce ses armées ses légions n'étaient pas qu'engagées sur le territoire grec elle combattait à la même époque dans la péninsule ibérique elle combattait en Espagne elle combattait au nord de l'Italie les populations celtes du nord de l'Italie ce qu'on appelait à l'époque la Gaule Cisalpine la Gaule sur les Alpes Rome était engagée sur plusieurs fronts sur plusieurs territoires et donc valait sans doute mieux déraciner la monarchie macédonienne déraciner ce jeune roi percé avant qu'il ne représente véritablement une réelle menace pour la république ou pour le territoire italien et la destruction de Carthage alors elle relève du même ressort intellectuel elle relève de la même dynamique à mes yeux qui s'est articulée de façon différente Carthage à l'époque lorsqu'éclate la troisième guerre la troisième guerre punique pardon en 149 avant Jésus-Christ l'Afrique du nord est partagée entre deux puissances le royaume de Numidi dirigé par le roi Massinissa qui était un allié de Rome qui s'était engagé aux côtés des Romains durant la deuxième guerre punique qui approchait les 90 ans nous disent les sources et dont on pouvait anticiper le décès prochain et peut-être un vacuum du pouvoir en Afrique du nord conséquemment à son décès et donc il a fort à parier que Rome craignait une déstabilisation de l'Afrique du nord de la région qui aurait pu suivre la mort de son allié Massinissa Massinissa qui guerroyait de temps à autre contre Carthage qui avait fait quelques coups de main territoriaux contre le territoire carthaginois et bien évidemment les sources archéologiques ont bien attesté de la renaissance de la puissance carthaginoise de la puissance punique au deuxième siècle avant notre ère l'historien Khaled Militi écrit un ouvrage remarquable en 2016 sur Carthage dans lequel Militi parlait de Carthage ou de la puissance carthaginoise à l'époque comme d'un âge d'or à l'ombre de l'hégémonie romaine en effet les sources archéologiques notamment menées par l'archéologue français Serge Lancel ont bien montré que le territoire de Carthage à l'époque ça croit que la ville croit qu'on repousse les frontières qu'on repousse les murailles de la cité que le port est réaménagé signe bien d'une vitalité économique importante d'un dynamisme de la cité à l'époque qui est bien illustré aussi par le fameux épisode vous savez de Caton l'Ancien qui revient qui revient à Rome avec des figues cartaginoises dans les plis de sa toge qui les laisse tomber sur le sol du Sénat romain et qui dit pensez sénateur que le pays qui produit ses figues et ses fruits est à peine à trois jours de navigation de Rome de l'Italie il y avait véritablement une renaissance cartaginoise et un contexte géopolitique difficile qui a sans doute mené oui les romains à voir rouge comme disait Paul Venn et à déclencher ce conflit encore là en raison de contraintes de préoccupations sécuritaires induites par le contexte géopolitique de l'époque comment savoir qu'un état a atteint la puissance suffisante et au fond ne tombe pas dans l'hubris c'est une très bonne question ce qu'on peut par contre affirmer avec certitude c'est qu'à partir de 146 Rome 146 qui est la destruction de Carthage le siège de Carthage dure trois ans il est terminé par Sipion Émilien le fils biologique de Paul-Émile qui avait vaincu Percé en 168 chose certaine 146 marque une étape un point tournant un point d'inflexion j'ai parlé de seuil impérial où une nouvelle génération de généraux de sénateurs romains très certainement Caton était déjà très vieux au moment il avait dépassé les 80 ans lorsque la troisième guerre punique est déclenchée on a un point d'inflexion un seuil impérial au-delà duquel le retour en arrière était impossible et véritablement à partir de 146 on assume une politique qui est résolument impérialiste comme si de guerre lasse Christophe on avait décidé de mettre un terme définitif à la menace que pouvait représenter Carthage ou à la menace qu'aurait pu représenter 20 ans auparavant le royaume de Macédoine on est lassé on dirait du côté des sénateurs romains d'avoir à intervenir encore et encore ponctuellement à chaque décennie dans des territoires qu'on pensait avoir jusque-là pacifiés et donc la destruction de Carthage à mon sens c'est un point final à un problème sécuritaire de nature sécuritaire qui avait occupé la diplomatie et les esprits romains depuis minimalement un siècle depuis le début de la première guerre punie qu'un siècle auparavant en fait mais peut-on parler d'Ubris possiblement mais très certainement un seuil impérial qui est franchi à partir de 146 et à partir de 146 le fonctionnement même du système international hellénistique comme j'ai tenté de l'analyser s'en trouve transformé parce qu'on ne se contente plus de vaincre l'ennemi on l'élimine et à partir du moment où une superpuissance comme Rome élimine des acteurs étatiques du jeu on élimine et on annexe on n'est plus dans un dans un cas de figure où le jeu normal des relations internationales peut fonctionner le jeu normal de la diplomatie peut fonctionner on est véritablement dans une logique impériale une logique impérialiste qui est nouvelle et qui a marqué à mon sens un point d'inflexion important je parlais tout à l'heure de puissance hésitante parfois on est sur la thèse défensive parfois on est sur la thèse offensive au fond il faut renvoyer dos à dos les tenants de l'une et de l'autre et voire plutôt une voie médiane une oscillation oui rome rome s'est résolument montrée offensive la troisième guerre de macédoine en est un exemple patent la troisième guerre punique en est un exemple patent rome s'est montrée offensive parce que le système et les contraintes sécuritaires du système l'y poussaient enfin et donc je pense que les théoriciens des thèses défensives les momzen les morissolo le français morissolo ont eu tort de minorer peut-être la volonté de puissance romaine rome a affirmé son hégémonie s'est servi de cette puissance oui mais pour en effet sécuriser garantir à long terme sa sécurité Paul Venn j'y reviens toujours parce que je trouve que l'article qu'il a publié en 1975 dans les méfra qui s'intitulait y a-t-il eu un impérialisme romain long article avait déjà mis sur la table des intuitions géniales et Paul Venn disait ceci rome s'était doté d'une capacité d'action unilatérale définitive qui était la garante de sa sécurité et je pense que Venn dans cette intuition là avait tout compris maintenant il fallait donner une armature théorique à cette politique et c'est ce que j'ai essayé de faire et bien et vous le faites très bien merci beaucoup Pierre-Luc Brisson d'être venu de si loin de votre Québec donc le moment unipolaire Rome et la Méditerranée et l'hénistique 188-146 avant Jésus-Christ un ouvrage paru chez Herman et coédité aux presses de l'université Laval il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité Astoria Voce continuez à nous soutenir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci à vous et très bonne semaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada